C'est ce qu'on a fait pour l'ancien secrétaire de l'ANAPEJ, maire de la maison Madjabel, par Mamadou Lamindia, ex-DG de l'ANAPEJ. Le journal est venu à l'ancien secrétaire de l'ANAPEJ, maire de la maison Madjabel, le journal est venu à l'ancien secrétaire générale de la Fédération urbaine de Saint-Louis du Parti démocratique sénégalais. Il a été venu à l'ancien de la gestation du parti, mais il a été venu à l'alliance de l'ANAPEJ qui est venu à l'ancien secrétaire de l'ANAPEJ qui est venu à l'ancien secrétaire de l'ANAPEJ. Tout le parti démocratique sénégalais a été venu à l'ancien secrétaire de l'anAPEJ. Évidemment, quand elle est venu à l'ancien secrétaire de l'anAPEJ, ou à l'ancien secrétaire, elle n'a pas été venu à l'ancien secrétaire. Non, c'est sûr que tout ce qui a été venu à l'ancien secrétaire dans mon parti de l'ANAPEJ, c'est Ousmane Sanko, et ça a eu le plus de l'ancien secrétaire. Il y a beaucoup de confessions d'un journal qui a fait des confessions d'un aéroport international de Blaise Diagne. C'est un journal qui a dit qu'il n'y a qu'un projet d'un aérien, il n'y a qu'un projet d'un aérien. Il n'y a qu'un projet d'un aérien, il n'y a qu'un projet d'un aérien. Le premier débat est la situation d'Anna Sim. Il a gagné un siège de 1 milliard pour un siège de 1 milliard. Cette situation devait apporter de 2 aqui. Il aurait devenu de 296 milliards de financements. Il ne faudrait rien à réaliser de 34% de travaux, comme avec les 700 milliards de travaux. Mais il y a des partenaires qui ont des partenaires en justice et qui doivent bénéficier dommages et d'intérêts à force d'attendre contre les partenaires. Il y a des révélations importantes. 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 Jérés Aho, Secrétaire général syndicat pour l'AIBD Espa, Nous avons laissé cette journée de concertation sur la régulation commune électronique et les promesses fortes du DG de l'ARTP Thayerou Tiam. C'est ce que j'ai dit, c'est Thahiru, c'est Thahiru Thiam, voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Pour commencer par la première une, Walou Passef en gestation. Parce qu'il est une forte forte. Je vois qu'il y a à l'échelle, Walou et Passef, il y a eu une coalition. C'était la grande coalition de Yéhu et de Wallou. C'était la grande coalition de Yéhu et de Yéhu. Mais ce n'est pas une première. Nous devons faire une coalition entre nous sur les élections législatives. Donc, nous devons les faire en sorte que les élections sera très difficiles. Surtout avec la configuration de l'ensemble des élections. C'est tout à fait normal. Donc, nous devons le savoir. Peut-être qu'il n'y aura pas de guerre de positionnement. Mais nous devons le savoir. Nous devons tout le temps que les élections ne sont pas dans la coalition de Yéhu et de Wallou. On a dit que les élections ne sont pas dans les groupes parlementaires. Ce sont tous les groupes parlementaires. Donc, rien au monde ne doit pas aller vers quelqu'un et s'inquiéter. Il faut qu'ils soient dans les groupes. Ils ont des deux côtés. En tout cas, de toute façon, on attend de voir ce qu'ils ont dit à l'instant. Ils sont en train de se dire, ils vont se dire, ils vont avoir des choses. Les révélations de Djibril, les gens ont récemment des problèmes, des révélations, des scandales, et ils ont dit qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais, on espère que les gens ont été en train de se dire, mais l'audit a été lancé. Cela va permettre de savoir exactement qui sont les responsables, d'identifier les responsables et de prendre des mesures par rapport à ça. C'est inconcevable au niveau de l'AEBD. Nous avons des problèmes qui sont en train de sortir alors que les travaux n'ont pas commencé deux ans après. C'est vraiment autre chose. Espérons juste que les autorités vont trouver des solutions par rapport à cette situation-là. 700 milliards. On a vu qu'elle a pris 1 milliard pour qu'elle a pris un siège. Il n'y a rien de plus. 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 Il y a aussi un focus sur le journal qui va venir demain. Il y a des questions de la syndicat. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Mais d'après ce que nous avons vu, il est en phase avec eux. Il y a des projets qui sont capables, mais également pour faire récréable ou faire des choses. Cheikh Bambaje plutôt pour froidir à l'aéroport. Comment avez-vous été le succès ? Si vous avez une source d'affaires à ce que vous dites, il y a des gens qui sont toujours différents. Il y en a une différence. Il n'y a énormément de choses. Il y a des ressources qui sont des ressources. Il y a un travail extraordinaire. C'est une alliance de contre-nature qui est conjoncturelle. L'alliance contre-nature, c'est l'alliance de l'idéologie politique. Parce qu'on ne sait pas que Pédez et Pédez n'est pas une idéologie politique. Parce qu'on ne sait pas que Pédez, c'est le libéralisme qui est incarné. Mais c'est en contradiction avec ce qui est passé philosophiquement parlant. Mais cela veut dire tout simplement que maintenant... Nous sommes assemblés. Nous sommes en Assemblée Nationale. 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 Mais c'est conjoncturelle. Pourquoi c'est conjoncturelle ? C'est le contexte qui nous a donné. Parce que ce contexte qui nous a donné, quoi qu'on puisse dire, les nouvelles autorités, nous devons dire une majorité confortable pour pouvoir aller à l'Assemblée Nationale, pouvoir décliner comme nous l'avons dit convenablement. Ce qui est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a donné le monde au rêve. Pédès, également, en réalité aussi, c'est un parti en partie de vitesse. Parce que quoi qu'on puisse dire, que le Pédès, tous sont pratiquement des intérêts. Tout récemment, il y a eu des commissions de tous. Même si ce n'est pas encore officiel, il y a déclaré d'autres histoires. et les ténors qui sont tous les acteurs qui sont en train de se faire. Et aujourd'hui, quand tu sais qu'il est passionné, c'est Karim Wad qui a créé le mécontentement pour les responsables de vous. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui ont été créées. Et si tu as vu qu'ils incarnent le pouvoir, il y a des menaces que l'on puisse dire, qui ont été créées par une coalition qui est en train de se faire. Il n'y a pas de dégâts pour qu'ils ont fait une motion de censure contre ceux qui sont en train de se faire. Donc, si tu as vu qu'il est en train de se faire, c'est que le régime, c'est qu'au moment où tu as vu, c'est qu'il faut automatiquement aller à l'Assemblée nationale. Mais si tu as vu qu'une majorité, tu vas le rassurer par rapport à la déclaration de politique générale que tu as vu qu'on a dit. c'est qu'en réalité, c'est qu'en réalité, c'est que c'est une collaboration. Et puis, on a dit qu'il n'y a pas dit que le parti qui a dit qu'il n'y a pas d'opposé au régime. Parce que si tu as fait une alliance, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas d'opposé. Donc, c'est qu'on t'a dit que les opposants et qu'on t'a dit qu'il n'y a pas d'opposé. de l'assumer, véritablement. Donc, le cas de Djibdil, responsable syndical, ce qu'il dit, c'est qu'il est au cœur de l'affaire quand même. Quoi que l'on puisse dire, avec des révélations fracassantes quand même. Ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, si on a fait 12 projets, pour la plupart, ils ont fait un peu d'argent et ils ont gagné un marché qui est une entreprise. Mais c'est pour ça qu'on a vu qu'il n'y a pas de briques, c'est qu'on a vu 700 milliards. Voilà, 700 milliards. Par rapport à Anna Sim, elle a déjà débloqué 1 milliard. On a déjà débloqué et on a vu qu'il n'y a rien. Sur le site. Le site, c'est qu'on a révélé Cheikh Bambé, quand il est venu au marché pour faire des travaux, il est venu au marché pour faire des travaux. Il a arrêté le travail. Pourquoi? Il a commencé à faire des travaux. Il a fait des nouveaux directeurs qui veulent tricher. C'est pourquoi Cheikh Bambé a fait une alerte par rapport à cette situation-là. Il a parlé des problèmes de surfacturation, de recrutement, de sauvage, de ses comptes, en débloquant. Mais tout ce qui a été est une mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion, tout se réagit. Et le droit de l'éteinte pour Abdoulaye Djei. Donc, je crois qu'on a vu que le droit de la crise est en crise, en difficultés, quand les droits sont débloqués, les droits de l'AID sont débloqués. Les droits de l'AID ont été débloqués. Ils ont été plantés pour les portes. Il a été plantés pour les personnes. Donc, je crois que c'est que le droit de la loi Donc le plus rapidement possible, comme Président de la République aussi, il a dépêché des organes de contrôle pour qu'on a fait une audite. Donc nous devons faire une audite. Le responsable aussi, nous devons soutenir. C'est important. C'est important. Les recrutements massifs, les CDI, peut-être qu'on peut faire des parts volontaires. Peut-être qu'il y a un CDD, peut-être que le directeur BOUBES peut les reconduire, etc. Mais quoi qu'il en soit, le personnel s'est dit qu'il y aura un CDD. C'est ça. Donc c'est le journal BOUMAKBI.